Le temps, cette chimère est inarrêtable et parfois terriblement injuste. Certains courent après le temps comme l'on court après son cheval qui s'enfuit au galop dans les contrées verdoyantes. Personne ne peut repousser indéfiniment l'échéance et le temps, c'est bien la seule chose dont on peut être sûr. Mais parfois les écrits permettent de figer le temps, d'y inscrire une pensée, une conversation notable ou juste quelques mots pour notre tendre aimée. L'encre nous permet de dire des choses inavouables, mais elle peut aussi renfermer des trésors et tragédies. Et pourtant, c'est bien ici à Foncombe que les richesses rémanentes des rois de jadis furent entreposés. C'est là, dans le refuge d'Imladris, que l'on se perd dans leur histoire parmi les fantômes et les légendes. Vous êtes l'un des Dunedins. Un descendant de Núménor, béni d'une longue vie. On a dit que votre peuple était entré dans la légende. Le deuxième âge, époque pas si lointaine qu'il n'y paraît, fit basculer le monde dans le chaos et l'incertitude. Même encore aujourd'hui, la catastrophe de Núménor reste à ce jour une leçon pour certains et elle demeure encore un traumatisme pour d'autres. L'origine de Núménor remonte à l'origine des temps dans le premier âge. L'elfe Eärendil, voyant la terre du milieu ravagée par les armées du terrible Morgoth, décida de conjurer le mauvais sort qui s'acharnait sur Arda, cette terre qu'il chérissait tant. Il prit le Silmaril, que ses ancêtres avaient arraché à la couronne de Morgoth, et décida de prendre la mer en direction de l'ouest. Grâce à son Silmaril, il put mettre le cap sur Valinor, la demeure des Valar, et parvient à y accoster pour les supplier d'intervenir en terre du milieu contre Morgoth. Les dieux, surpris par l'audace d'Eärendil, acceptèrent d'intervenir, car ils avaient déjà planifié de contrer les plans du Seigneur Noir. Ainsi démarra la guerre de la colère, qui verra la chute de nombreux héros dans les deux camps, ne laissant que destruction et chagrin. Mais Eärendil survécut à la guerre et il put retrouver sa femme Elwing et ses deux fils Elros et Elrond, sains et saufs. Manwë, le roi des Valar, frère du Seigneur Noir Morgoth et roi de la terre, souhaita récompenser Eärendil pour avoir éradiqué la menace engendrée par son terrible frère. Comme il avait une ascension mixte, Manwë proposa à Eärendil de choisir sa voie, appartenir au peuple des hommes ou celui des elfes. Ce choix fut également posé à ses fils Elrond, qui choisit la voie des Eldars, les elfes, tandis qu'Elros préféra celle des Edain, les hommes. Pour ce dernier, il lui fut toutefois accordé une longue vie bien supérieure à celle des hommes banals. Pour récompenser les hommes de leur participation à la grande guerre de la colère, les Valar accordèrent aux hommes de pouvoir s'installer dans une terre loin des dangers de la terre du milieu. Guidés par le Silmaril d'Eärendil, surnommé le Navigateur, les hommes prirent la mer en direction de cette terre promise par les gardiens du monde. Ils gagnèrent ainsi l'île d'Helena et c'est ici qu'ils fondèrent le mythique royaume de Númenor. En échange du don de cette terre, les hommes étaient contraints de respecter l'interdit des Valar, qui leur interdisait formellement de naviguer vers l'ouest, sauf s'ils pouvaient encore apercevoir leur île. L'interdiction de naviguer vers les terres immortelles était la seule condition à respecter. Lorsqu'on se penche plus en détail sur la carte de l'île de Númenor, on peut remarquer que sa forme évoque une étoile à cinq branches ou un pentacle. La taille était de 250 000 d'est-on-ouest et du nord au sud. Chaque terre avait son propre nom et ses spécificités. Le Forostar était la terre du nord, Landustar, la terre de l'ouest, Lianustar, la terre du sud-ouest, Liarostar, la terre du sud-est et enfin Llorostar, la terre de l'est. Quant à la partie centrale, la plus importante, elle se nommait le Miltamar et elle n'avait pas d'accès à la mer, sauf grâce à ces petites enclaves de Roména et Sonfyrth. Juste à côté, on pouvait aussi rencontrer la région d'Arandor, la terre du roi, où on trouvait la ville d'Armenelos, la cité des rois, et c'est bien cette partie-là qui fut la plus peuplée de l'île. Capitale du royaume, Armenelos fut fondée par le roi Elros, fils d'Arendil et frère d'Elrond, premier roi de Númenor en l'an 32 du deuxième âge. Au centre de l'île se trouvait une immense montagne nommée Meneltarma, le pilier des cieux, qui servait de lieu de culte aux dieux Eru Elúvatar. La montagne n'était pas aménagée avec un temple ou même un petit hôtel, seule une route très escarpée permettait d'accéder au sommet du mont. Personne n'avait le droit de manier un outil ou une arme sur le flanc de la montagne. Il était même interdit d'y parler, sauf le roi qui, trois fois par an, gravissait la montagne accompagnée de nombreux habitants vêtus de blanc et portant des guirlandes en silence. Une fois arrivé au sommet, le roi prononçait ses prières à Eru Elúvatar et selon la période, ses prières étaient dirigées pour accompagner l'Eru Kierme, les premiers jours du printemps, ou bien l'Eru Laitale, la mi-été, ou encore l'Eru Antale, la fin de l'automne. Jamais l'hiver n'était célébré, curieux n'est-ce pas ? Peut-être que la froideur de cette saison ne méritait pas d'être célébrée. A d'autres moments de l'année, les habitants pouvaient s'y rendre tout comme les étrangers voyageurs, mais le silence était de mise. Lorsqu'ils arrivaient en haut, ils faisaient la rencontre de trois aigles, les seuls oiseaux qui visitaient le mont. Ils se juchaient en haut sur les rochers, observant les fidèles, sauf durant la période des trois prières où ils tournoyaient dans le ciel au-dessus de la foule venue accompagner le roi. On les appelait alors les témoins de Manwë, et les habitants pensaient que les aigles étaient envoyés pour garder un oeil sur les hommes et la montagne sacrée. A sa base, nous pouvions voir cinq petites chaînes de collines qui forment les racines de la montagne, et c'est ici en contrebas, sur l'une de ces collines appelée le Noirinan, que reposent les rois et reines de Númenor dans leur chambre funéraire. Mis à part ces spécificités, le Miltamar était une région fertile et verdoyante, avec d'immenses plaines servant aux bergers pour les pâturages de leurs troupeaux. Au nord, le Forostar était la région la plus pauvre de l'île. Quasiment pas fertile, rocailleuse et avec des arbres rares sauf une petite forêt de sapins, elle abrite de nombreux aigles qui trouvent refuge dans les falaises abruptes du nord. A sa pointe, on peut y voir une tour construite par le roi Tar-Menendil, cinquième roi de Númenor, afin de pouvoir observer les astres au loin. A l'ouest, l'Andustar était elle aussi une région escarpée et rocailleuse, mais elle abritait une immense forêt de sapins surplombant la mer et elle était tout de même fertile. On y trouvait aussi toute une variété d'arbres et de grands bois, sans oublier le grand port d'Andwine, le soleil couchant, avec sa ville au bord de l'eau. L'autre port de la région, Eldaronde la Verte, était le plus beau port de Númenor et c'était le lieu choisi par les Eldars, le peuple des elfes, pour accoster avec leur beau navire blanc. Non loin de ce lieu, on pouvait se promener dans les magnifiques forêts d'arbres odorants aux feuilles vertes persistantes qui ont été apportées par les Eldars. Ils en avaient apporté dans toutes les régions de Númenor, mais c'était bien ici qu'ils poussaient en abondance grâce à la pluie régulière. C'est ainsi que cette petite zone fut appelée le Nisil Madar, la région des arbres aromatiques. En son sein se trouvait le puissant arbre maloniné, avec son écorce lisse et argentée, ses nombreux troncs et ses feuilles qui se relevaient vers le ciel. Elles ne tombaient pas une fois l'automne venue, mais elles se ternissaient comme l'or, tandis qu'elles se fleurissaient d'or au printemps et tombaient en été de telle sorte qu'on avait l'impression qu'un tapis d'or entourait l'arbre. Le fruit du maloniné était une noix avec une écale d'argent la recouvrant. Le sixième roi de Númenor, Tah-Hardarion, en fit cadeau à Gil-galad, mais les noix ne donnèrent pas d'arbre en terre du milieu, sauf lorsque Gil-galad en offrit à son tour à Galadriel, et par l'effet de ses pouvoirs, les maloninés se multiplièrent en l'orienne. N'oublions pas aussi de mentionner la présence du fleuve Nundwine, qui se jette dans la mer tout en alimentant le petit lac Nisinen. En Iarnustar, la géographie était là aussi montagneuse avec des hautes falaises, et cette dernière avait la particularité d'abriter d'immenses vignobles qui poussaient fièrement sur les terres fertiles. On pouvait y trouver le Siril, le principal fleuve de l'île avec le Nundwine, qui permettait d'offrir un apport conséquent en poissons pour les pêcheurs. L'Iarnustar était la contrée la plus riche en bois et arbres de tout type, dont le Lorinke, qui ne servait à rien en particulier si ce n'est embellir les bois par son parfum et les couleurs de ses fleurs. Mis à part cette espèce d'arbre, les autres bois servaient avant tout à la construction des navires pour les chantiers navals de Númenor. Terminons notre petit tour de l'île avec la région de Lorostar, plus fraîche et protégée des vents froids par des escarpements de failles et des petits promontoires. C'était la région qui servait de grenier à blé pour le reste de l'île, offrant toute une batterie de plaines fertiles pour les cultures de céréales en tout genre. Les Númenoréens, appelés aussi les Dúnedain, les hommes de l'ouest, étaient avant tout un peuple passionné par le cheval et sa pratique. Tous les habitants respectaient les chevaux, tout comme les oiseaux, et en particulier les grands aigles qui étaient traités dignement. Il est même dit que les habitants entretenaient des relations fusionnelles avec les chevaux, si bien que certains parvenaient à faire venir à eux leurs coursiers favoris par simple opération de pensée. Ainsi, tout le monde se rendait d'un point à l'autre à cheval, ce qui explique qu'il n'y ait pas de route pavée, simplement des chemins, car on ne se servait guère de charrettes pour transporter les marchandises et ressources. Les Númenoréens utilisaient la mer grâce à leurs vastes ports et navires permettant d'embarquer ce qu'ils souhaitaient transporter. Seule une route pavée reliait le port de Roména à la capitale d'Armenelos. Par la suite, cette dernière fut prolongée jusqu'à la vallée des tombeaux, puis l'intérieur du Forostar pour ensuite terminer à Anduiné, à l'ouest de l'île. Avec les Eldars, ils purent commencer à échanger de nombreuses ressources, entretenant ainsi d'excellentes relations avec les peuples elfes. Ils apportèrent en quantité des pierreries et métaux précieux, ce qui plus tard conduira l'homme à devenir un être cupide et assoiffé de richesses matérielles. Númenor était une île assez pauvre en richesses minières et il fallait creuser profondément pour en extraire quelque chose. Les Zédaïnes, les hommes habitant l'île, purent ainsi se perfectionner dans les arts de la forge et leur technique du forgeage leur permit de confectionner de belles armes, mais aussi des outils solides pour cultiver la terre. Enfin, il faut tout de même mentionner que les Númenoréens sont de fiers marins qui aiment voyager sur les océans en repoussant toujours plus loin leur découverte, mais aussi le respect de l'interdit des Valar. Telle était la demeure des Zédaïnes à Númenor, un lieu paisible où régnaient la paix et la prospérité pendant de nombreuses années. Mais le cœur des hommes est aisément corruptible et la guerre n'était jamais bien loin. Le roi et sa famille avaient toute une batterie d'armes, la plupart héritées de ses parents, mais aussi de nombreux cadeaux faits par les Zeldars et les glorieux ancêtres des temps anciens. On peut citer par exemple l'épée Arandruth, maniée seulement par les rois, l'anneau de Barahir, la grande hache de Tuor ou encore le grand arc de Brégor. D'abord utilisée pour le sport et les loisirs, les armes et en particulier les grands arcs de Númenor furent ensuite mises à contribution lors des guerres en terre du milieu. Mais avant d'en arriver à cette époque bien troublée, il nous faut revenir sur la royauté à Númenor et les principaux rois. Loin de moi l'idée de mentionner tous les rois et leur histoire, mais simplement les plus connus et notables, celles et ceux qui ont marqué l'histoire. Elros Tar-Minyatur, fondateur originel de la dynastie royale. Il régna plus de 410 ans et léga à sa mort en 442 du deuxième âge, un royaume prospère à son fils, Vardamir Nolimon, qui ne régna même pas une année avant de passer le sceptre à son fils. A partir de cet instant, il fut convenu par les rois que le sceptre se transmettrait non pas à la mort du roi, mais de son vivant et que lui seul saurait quand il sera temps de transmettre son pouvoir à son héritier. Le quatrième roi, Tar-Elendil, fut un roi amateur de poésie et d'écriture. C'est d'ailleurs sous son règne que les Zédaïnes, les hommes, revinrent enfin en terre du milieu grâce à leur navire. Il léga le sceptre à son fils en 740 qui lui succéda en tant que Tar-Menendil, un souverain plein de sagesse. Sous sa gouvernance, Gil-Galad, le haut roi des elfes, vit apparaître les premiers troubles de l'ombre en terre du milieu et il fit part au roi de Noumenor de ses inquiétudes quant à cet esprit maléfique. Tar-Menendil donna le sceptre à son fils Tar-Aldarion, sixième roi de Noumenor en 883 et ce dernier se distingua par une loi permettant à une femme d'hériter de la couronne. Ainsi, il put se retirer et céder sa place à sa fille en 1075, Tar-An-Kalime, qui fut la septième souveraine mais aussi et surtout la première reine de Noumenor. Sous son règne, elle fut une femme autoritaire, orgueilleuse et détruisit tout ce que son père avait construit, refusant notamment d'aider Gil-Galad qui demandait une assistance en terre du milieu. Des siècles plus tard, le tort causé par cette reine fut réparé avec le onzième roi, Tar-Minastir, qui se distingua en aidant le haut roi Gil-Galad lors de la première guerre contre le maléfique Sauron qui était l'ombre grandissante depuis des siècles. Il fut sans doute forcé d'abdiquer en 1873 par son propre fils, Tar-Siriathan, le douzième roi de Noumenor et aussi le premier roi de la période marquant l'arrivée de l'ombre à Noumenor. Pour la première fois en des siècles d'existence, Noumenor dépérissait alors que le roi cherchait à s'enrichir le plus. Son fils, Tar-Athanamir le Grand, treizième roi de Noumenor, fut un roi dont l'histoire est encore aujourd'hui la plus discutée. Beaucoup disent que c'est sous son règne que les premières remises en question de l'interdit des Valars furent posées publiquement. Comme son père, il cherchait avant tout à s'enrichir et fait étonnant, il refusa de céder le sceptre, choisissant de régner jusqu'à sa mort en 2221 ou 2251 du deuxième âge. A partir de cet instant, les rois décidèrent de renier la tradition de céder leur place de leur vivant, ce qui accrut fortement la part d'ombre en eux. Tar-Ankalimon lui succéda et c'est sous le règne de ce roi, le XIVe de la dynastie, que s'amorça la rupture entre les hommes du roi qui se détournaient des elfes et de leur enseignement et ceux qui continuaient à œuvrer avec les elfes qu'on appelait les fidèles. Les rois étaient cupides et enviaient l'immortalité des elfes. Ils commençaient aussi à établir des colonies et à s'accaparer des territoires en terre du milieu, asservissant les populations locales. Étrangement, plus les rois s'enchaînaient et plus ils mourraient rapidement, si bien qu'à partir du XVIIe roi et jusqu'au XXVe, pas un seul ne dépassera les 90 ans de règne. Les langues elfiques tombèrent quasiment dans l'oubli, tout comme les noms en Quenya, la langue des elfes, qui furent progressivement abandonnés pour l'Adunaïque, la langue maternelle des hommes de Númenor, et ce même pour les noms des rois. Le XXIIIe roi, Ar-Gimilsor, ou bien en Quenya, Tar-Telemnar, accède au pouvoir en l'an 3102 du IIe âge et il fut considéré comme l'un des pires rois de Númenor, le plus violent mais aussi le plus fourbe. Il interdit totalement l'usage de l'elfique, n'autorisait pas les elfes à venir sur son royaume et châtier publiquement ceux qui offraient de l'aide ou l'hospitalité aux Eldar. Il ne se rendit jamais au sommet de la montagne sacrée, ce qui fut sans doute perçu comme un blasphème ou de la pure folie. Il se maria et n'eut aucun amour pour sa femme, pas même ses fils qui ne cessaient de s'affronter. L'aîné étant chéri par sa mère, tandis que le plus jeune était protégé par son père. Personne ne le pleura à sa mort, pas même son fils aîné qui lui succéda sous le nom de Tar-Insiladun ou Tar-Palantir en 3077. Il choisit son nom en l'honneur des Palantiri car il voyait loin et avait une vision clairvoyante comme les pierres de vision. Son souhait le plus cher était de renouer avec le glorieux passé qui fut la grandeur de Númenor. Durant son règne, il fut opposé à son jeune frère qui animait les querelles à la cour et agissait souvent en secret pour le déstabiliser. À croire qu'il voulait jouer au jeu des trônes lui aussi. Toujours est-il que les Númenoréens furent en paix sous Tar-Palantir qui participa aux processions religieuses sur la montagne sacrée, fit tout pour racheter les erreurs du passé, mais il était trop tard. Sa fille devait monter sur le trône à sa mort, mais elle fut contrainte d'épouser son cousin Farathon qui devient Ar-Farathon ou Tar-Kalion en 3255. Sous ce roi, l'île de Númenor ne fut plus jamais la même et elle changea à jamais. Farathon souhaitait redonner la puissance d'antan à son peuple et il apprit que Sauron, l'ancien serviteur de Morgoth et désormais seigneur du mal, cherchait à dominer la terre du milieu. Farathon entra dans une colère noire. Il refusait l'idée qu'une autre personne puisse être aussi puissante que lui. Sans demander conseil, il décida d'aller affronter Sauron et envoya une immense armée en terre du milieu. Son objectif était clair, devenir le roi des hommes et faire plier Sauron à sa volonté. Mais ce que Farathon ignorait, c'est qu'il avait affaire à un adversaire très intelligent. Sauron se rendit sans combattre et il fut emmené devant le roi. Il lui prêta allégeance et s'humilia en public, ce qui plut beaucoup à Farathon qui décida de l'emmener à Númenor comme otage. En réalité, cela faisait partie du plan de Sauron, être emmené sur place pour pouvoir y étendre les ténèbres et le trouble dans l'esprit des Dúnedain. Par sa ruse et son habileté à manier les mots pour troubler les esprits faibles, Sauron parvient à gagner petit à petit la confiance du roi, devenant même son plus proche conseiller. Son emprise s'étend même au-delà de l'esprit du roi puisqu'il parvient à le convertir au culte de la nuit et à celui de Morgoth, tout en faisant construire un temple pour lui rendre hommage. Le blasphème fut total lorsqu'il ordonna au roi d'abattre Nimloth, l'arbre blanc de Númenor. De nombreux hommes tombèrent aussi sous le charme des paroles de Sauron, si bien qu'ils furent ensuite nommés les Númenoréens noirs, rendant hommage à l'ombre et aux ténèbres. Trois d'entre eux deviendront même des Nazgûl par la suite, tout comme la bouche de Sauron qui serait d'après ses dire un Númenoréen noir. Ar-Pharazôn, vu sa puissance décuplée, met l'espérance de vie de ses hommes dépérissait grandement. Avec le temps, le roi devient un véritable tyran, tolérant les sacrifices sanglants sur l'autel noir à la gloire de Morgoth. Mais il fut toutefois rattrapé par la vieillesse et Ar-Pharazôn sentait la mort approcher. C'était l'occasion qu'attendait Sauron et il murmura à l'oreille du roi que les Valar avaient le secret de l'immortalité et qu'en attaquant Aman, leur territoire, ils pourraient alors se sauver et devenir encore plus puissants que les dieux eux-mêmes. A l'époque des heures sombres de Númenor, seule une petite minorité, appelée les fidèles car ils restaient fidèles aux Valar, s'opposaient encore aux rois et en secret. Leur chef, Amandil, seigneur d'Andwine, la ville de la côte ouest, décida d'aller prévenir les Valar et d'implorer leur aide. Il remit ses pouvoirs à son fils Elendil et fit voile vers l'ouest sans jamais parvenir à l'atteindre. Elendil attendit des jours entiers que son père lui fasse signe, mais cela n'arriva jamais. L'île avait changé, Elendil le sentait, l'atmosphère était corrompue par la fumée crachée par le temple de Morgoth, les vents étaient violents, les pluies longues et les tempêtes s'abattaient sur les rivages autrefois paisibles de Númenor. Le roi, quant à lui, toujours aussi déterminé, voyait dans ses cataclysmes une ultime provocation des dieux. Galvanisé par les paroles noires de Sauron, il décida de construire une immense flotte pour aller à l'encontre des Valar. Puis le roi embarqua avec ses troupes, tandis que Sauron, resté sur l'île, riait à n'en plus finir dans le temple noir. Une fois arrivé devant Valinor, Al-Farrasson hésita, il pensa même faire demi-tour, mais son orgueil l'emporta sur la raison. Dès l'instant où ses soldats posèrent le pied sur Aman, Manwë fit appel à Eru El'Ovatar, qui déploia sa puissance et changea la forme du monde. Arda, la terre, n'était désormais plus plate et elle devient ronde. Avec ses pouvoirs destructeurs, il fit naître un gouffre entre Valinor et Númenor, engloutissant les navires d'Unedain et le roi en personne. Le pays d'Aman fut ainsi ôté du monde, placé hors de portée des hommes au royaume des choses cachées. Quant à l'île de Númenor, elle fut balayée par un gigantesque rat de marée et rayée de la carte par la volonté des dieux. Tous les Númenoréens ne périrent cependant pas dans le cataclysme. Elendil, qui avait rassemblé autour de lui les derniers fidèles à Roména, à l'est de l'île, put s'enfuir vers la terre du milieu avec ses neuf navires, de nombreux compagnons, dont ses deux fils, Isildur et Anarion. Sauron put lui aussi s'échapper et il regagna sa forteresse de Barad-dûr au Mordor. Fait surprenant, le seigneur du mal était terrorisé car il n'avait pas imaginé assister à une telle puissance, souhaitant simplement se débarrasser des Númenoréens. C'était bien plus que ce qu'il avait espéré. Dès cet instant, son apparence ne pouvait être comme auparavant et il apparaissait désormais sous les traits du mal qu'il avait choisi de suivre. Númenor n'était plus qu'un fantôme du passé, une ombre parmi les pages des récits anciens. On ne parlait plus que d'elle sous les noms d'Akalabeth ou Atalante, qu'on peut traduire par l'engloutie, l'île qui fut recouverte par les vagues causées par la folie des hommes face aux dieux. Avec le temps, son histoire ne fut plus qu'un lointain souvenir. Bien rares furent celles et ceux qui s'intéressaient au lambeau des récits éparses de la mythique Númenor. Les hommes se pensaient les rois du monde, les dieux les ont punis de leur traîtrise et fourberie, mais il ne faut pas mettre la faute uniquement sur de faibles esprits quand on voit que le terrible Sauron était à la manœuvre. C'est ainsi que s'achève le récit ô combien fondateur de la triste histoire de Númenor. Peut-être que la prochaine fois, les récits dont nous parlerons seront porteurs d'espoir. Maram esta sedagem.